Ah ! Alors, vous écrivez en ce moment un scénario, vous l'avez terminé, vous l'avez lu, relu, à tel point que vous ne voyez plus les fautes, les impérfections, vous ne savez plus s'il tient la route. Eh bien, je crois que c'est le moment de faire appel à un script docteur. Qu'est-ce que c'est ? Je vous le dis tout de suite ! Alors, c'est quoi un script docteur ? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est un docteur du script. Alors, un docteur n'est pas là pour vous changer, non, il est là pour vous guérir, vous réparer lorsque vous êtes malade. Eh bien, c'est ça le rôle du script docteur. Lorsqu'un scénariste est trop dans son scénario, il n'arrive plus à voir les défauts, les impérfections, il peut prendre l'initiative de contacter un script docteur. Mais généralement, c'est un producteur qui le fait, ou même le diffuseur, parce que c'est un allié pour eux. Alors, lorsque le script docteur va venir, il ne va pas réécrit le scénario. Alors là, non, pas du tout. Il n'a pas le droit, parce que de toute façon, il n'est même pas co-auteur, il n'est pas du tout signé au générique. D'ailleurs, certaines productions vont même jusqu'à signer des contrats de confidentialité au script docteur pour ne pas qu'il dévoile qu'il a travaillé sur le scénario. Alors, le script docteur, lorsqu'il va venir sur votre scénario, il va régler toutes les impérfections. C'est-à-dire les mauvaises tournues de phrases, les mauvais raccourcis, les mauvaises mises en situation, ou les trucs pas très explicites. Souvent, il y a des trucs hyper simples qu'on pourrait expliquer, mais le scénario s'étend tellement dedans, il va l'écrit difficilement. Le script docteur va simplifier ses... Bah, c'est des phrases. En cas d'extrême, 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 d'extrême urgence, ou bien que lorsque la situation l'exige vraiment, le script docteur peut décider de supprimer un personnage qu'il juge inutile. Ça a existé, il y a eu ce film-là, où le script docteur a décidé d'éliminer une scène. En fait, il y a un mort, et à la base, dans ce film, il y avait des flashbacks sur ce mort-là, lorsque les personnages en parlaient. Le script docteur a décidé qu'on élimine les flashbacks afin de ne parler que de lui. Donc, le personnage n'existe que dans les discussions des différents personnages. Alors oui, quand c'est nécessaire, le script docteur peut proposer qu'on élimine un personnage, mais non, sans toutefois changer le scénario, parce qu'il n'est pas là pour ça. J'espère que vous avez compris la nécessité d'un script docteur. Alors, si vous avez un scénario qui, depuis, vous fatigue l'esprit et vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus si vous allez dans le bon sens ou pas, et bien, je crois que c'est le moment de faire appel à un script docteur. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire ? Partagez, commentez, likez, et n'oubliez pas de nous suggérer des thèmes dont vous voudriez qu'on parle dans nos prochaines vidéos. Bye !